Bonjour à tous, votre JTD Prolues de Bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, ce lundi, on retrouve AXA, l'assureur, a annoncé avoir cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes. Les analystes de Trading Central sont aussi sur l'outil Trevis 27,50 euros et 28,40 euros. On passe à Total Energy. Selon les échos, le groupe d'énergie et GRT Gaz, la filiale d'ENGIE, prévoirait d'installer en partenariat avec l'État français un nouveau terminal d'importation de gaz naturel liquéfié dans le port du Havre. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre et visent 49,50 euros et 52,50 euros. On passe à la stratégie du jour. Le titre Sanofi conserve une orientation positive après avoir rebondi sur une oblique haussière en place depuis octobre 2021. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont bien orientées sur les cours, tandis que le RSI évolue en territoire acheteur ainsi. Tant que les 89,60 euros ne sont pas enfoncés en clôture, une nouvelle phase de progression est anticipée vers 96,30 euros dans un premier temps. Puis 103 euros en extension, portez-vous à l'achat sur l'Aran Kohl, 56,43T, mis par un décrédit de prix d'exercice, 100 euros et de maturité au 15 juin 2022. Enfin, notre coup de projecteur, sur le CAC 40, les cours rebondissent et sont confrontés au niveau de résistance à 6,690 points. Le dépassement de ce niveau ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse vers 6,786 points. En cas de rechute, les investisseurs surveilleront le premier support à 6,480 points. Portez-vous à l'achat sur l'Aran Kohl, 92, 84T, mis par un décrédit de prix d'exercice, 6,560 points et de maturité au 17 juin 2022. A New York, Sabrina Cagliozzi pour Training Central, je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada